La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Les eaux de Marat » Le verset à mémoriser est terré du psaume 9, 2 et il dit « Je célébrerai l'éternel de tout mon cœur ». La famille Durand faisait une excursion dans une forêt inconnue. Ils avaient emporté de l'eau et quelques sandwiches. Après avoir marché longtemps, ils réalisèrent qu'ils étaient perdus. Les bouteilles d'eau étaient vides et ils avaient chaud et très soif. Maman dit « Arrêtons-nous là et demandons à Dieu de nous aider ». Après avoir prié ensemble, la famille se remit en marche. Après une longue route, ils finirent par retrouver la piste et retournèrent à leur camp. Pendant le feu de camp ce soir-là, débordant de joie, ils attourèrent Dieu en chantant des louanges. Puis maman raconta que les Israélites avaient eux aussi manqué d'eau. La joyeuse fête sur les bords de la mer Rouge était terminée. La colonne de nuée se remit en mouvement et les Israélites savaient que le moment était venu de reprendre la marche. Ils suivirent donc la nuée dans le désert. Ils marchèrent pendant trois jours sans trouver d'eau. L'eau qu'ils avaient prise avec eux était épuisée. Pour rester en vie, il leur fallait trouver de l'eau fraîche. La nuit les conduisit vers Marat où ils espéraient trouver de l'eau. Moïse avait gardé les moutons dans le désert pendant quarante ans. Ils connaissaient bien cet endroit. Ils savaient que l'eau de Marat était amère et impropre à la consommation. Ils savaient ce qui allait arriver. Exactement comme s'y attendait Moïse, dès que le peuple aperçut l'eau, un grand cri de joie retentit. « De l'eau ! De l'eau ! » Hommes, femmes et enfants se ruèrent vers la source. Mais dès que le premier eut goûté l'eau, leur joie se changea en désillusion. Il n'y avait que trois jours que l'Éternel avait fait un miracle au bord de la mer Rouge. Seulement trois jours auparavant, Dieu avait détruit la mer égyptienne toute entière. Il n'avait quitté le pays de l'esclavage que depuis quelques jours. Dieu lui-même, dans la nuée, les avait conduits à Marat. Mais ils oublièrent tout cela. « Qu'allons-nous boire ? » dirent-ils tous fâchés à Moïse. Moïse fit ce que les Israélites auraient dû faire. Il se tourna vers Dieu pour obtenir de l'aide. Le Seigneur montra à Moïse un morceau de bois et lui dit de le jeter dans l'eau. Moïse le fit et les eaux devinrent potables. Imaginez alors comment le peuple s'est jeté sur cette eau. Ils étaient passés de la joie d'avoir trouvé de l'eau à la tristesse après l'avoir goûté. Maintenant, ils avaient retrouvé leur joie parce que Dieu avait fait un miracle. Ils ne couraient plus le risque de mourir de soif. Ils avaient été sauvés. Dieu leur fit alors une promesse par l'intermédiaire de Moïse. « Écoutez attentivement la voix de l'Éternel et faites ce qui est droit à ses yeux. Si vous faites ce qu'il vous demande de faire, il vous gardera des maladies des Égyptiens. Dieu les préserverait de la plupart des difficultés qui affectaient l'Égypte. Adorerait-ils Dieu toute leur vie ? L'honorerait-ils par leur obéissance ? S'ils le faisaient, Dieu leur accorderait des vies heureuses. Dieu te donne la joie du salut. Tout comme les Israélites furent sauvés dans le désert par les eaux de Mara, tu es sauvé par la grâce de Jésus-Christ. C'est une bonne raison de se réjouir. Cette promesse est aussi vraie pour nous aujourd'hui qu'elle était pour les Israélites. Louons Dieu avec des chants de joie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501